J'ai toujours été passionné un peu par tout ce qui est équipement, machinerie, agricole et tout. Puis on sait que depuis des dernières années, les équipements agricoles sont un peu dans un boom de développement. On a de plus en plus de technologies comme on a le système RTK, le système d'autoguidage. On a d'autres technologies aussi plus avancées, autant dans les fermes comme le système robotisé d'alimentation ainsi que de traite. Ça devenait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis moi, du fait que j'ai fait le programme TGA avant, je trouvais que c'était une continuité logique. Le programme TGA, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux volets, en quelque sorte. Tu as le volet machinerie, qui est par exemple tracteur, puis tout ce qui est attelé à l'arrière, comme les machines de récolte, par exemple, ou les équipements de travail de sol. Après, on a le volet tout ce qui est équipement de ferme. Dans les équipements de ferme, on a un système d'alimentation robotisé, on a un système de traite ainsi que robotisé aussi. Après ça, on a les systèmes de ventilation. Plus détaillé, on voit de l'automatisation. On voit tout ce qui est contrôle, les systèmes de contrôle. On fait du diagnostic, parce qu'une de nos prestations tâches, plus tard, ça va justement régler des problèmes. On a un cours très pratique, justement, en moteur, par exemple, parce que c'est un élément qui est le fun, c'est que c'est très pratique. On démontre un moteur, puis on l'en montre, puis à la fin, il faut qu'il fonctionne. Ça se trouve être un de nos critères pour passer le cours. Le TGA, ce qui est un volet bien important, qui est très important, c'est qu'il nous forme aussi à devenir gérant de pièces ou gérant de services. On n'est pas juste manuel, mais aussi au niveau gestion, mais gestion de département de pièces, par exemple. Ça, c'est important aussi. Il y a une grosse demande, justement, là-dedans. C'est que, comme moi, je sais déjà où je vais travailler. Moi, je vais travailler dans les équipements d'alimentation robotisée. Parfois, en faisant des stages, justement, les concessionnaires, ils disent, on a un job pour toi, puis tu restes, puis on va continuer à te former, puis à la fin, tu as un poste. Dans les deux campus, c'est très familial, c'est très proche. Pourquoi? Bon, parce que c'est des petits groupes. L'école, en tant que telle, aussi, il n'y a pas un gros nombre de personnes. Puis, bien, tout le monde se connaît, puis aussi, du fait que ça vient d'un milieu agricole, aussi, la dynamique est différente.